Vous saurez tout des recettes de Madame de Pompadour, le 18e siècle, une époque où l'on n'avait décidément pas peur des mélanges. Aristocrate du 18e siècle, eh bien Louis XV était devenu le roi du pâté d'alouette. Quant à Madame Dubarry, elle était connue pour ses filets de la pro. La cuisine a connu à cette époque une période de créativité absolument inédite. Nous lui consacrons notre 4 à table de ce midi. Si vous n'avez jamais goûté au salpiquant, c'est le moment. Dans le Limousin Reportage, Anne-Marie Blanchet et Gilles Lafala. Régine Rossi-Lagorse, 17 livres de cuisine, une émission de radio, une star de la cuisine en limousin. Donc Régine, nous y voilà. Voici 30 euros. Donc peut-on faire un repas typique du 18e siècle pour 4 personnes ? On va essayer Anne-Marie. Bonjour Lucie, vous allez bien ? Alors au 18e, on mange des racines encore un peu, mais des nouveaux légumes, dont des pommes de terre. Pourtant, quand Antoine Parmentier les fait découvrir, personne n'en veut. On ne savait pas bien les cultiver, alors on ne les donnait pas aux cochons, parce qu'on trouvait que ça allait les rendre malades. Un autre légume tout nouveau aussi, le brocoli. Le légume est mis en vedette. Fini les légumes cuits à l'eau dans les soupes, fini les légumes plein de sauce, non. Le légume est cuisiné tout seul. Je voudrais des carottes aussi. De quoi faire un mélange de légumes sautés, relevés par du citron. Un produit très exotique à l'époque. Du céleri rave pour la soupe et l'addition. 436 s'il vous plaît Régine. Eh ben voilà. Merci. Donc il nous reste quoi acheter ? Le poisson, le fromage à la truffe. Oui, pour le parmentier de l'arrêt. Magnifique. Et du Pays Basque. Ah parfait, parfait. Coup 10,47 euros. Du fromage à la truffe. On rencontre la truffe au 18ème et on la met à toutes les sauces. Enfin, pas tout le monde. Chez les aristocrates, d'ailleurs après la révolution, la bourgeoisie a aimé la truffe aussi. Alors 5,99 s'il vous plaît. 4 pommes, 1,08 euros. Parfait. Du beurre, 2,50 euros. Et du cacao pour la boisson phare du siècle des Lumières. Ça vous fera 2,20 euros s'il vous plaît. Le chocolat. Fini le marché, retour chez Régine. On enfile l'établier et au pluche. Voilà. Moi je vais faire la soupe au céleri. Alors ça c'est la recette de madame de Pompadour. C'est une recette aphrodisiaque. Elle disait que si les femmes savaient ce que le céleri fait à leur mari, elles iraient en chercher de rhum à Paris. A l'époque, on commence à faire rissoler les légumes. C'est l'avènement de la cuisine au beurre. On aime les mariages, légumes fruits, textures. Exemple, ce salpiquant de légumes. On cherche le raffinement. Ça c'est une inventivité de ce siècle-là. C'est de mélanger, voilà. Régine prépare la raie. Elle ne l'a pas choisi au hasard. La raie, c'est un des premiers poissons qui a été pêché au large. Et elle a eu une gloire formidable. C'était sur toutes les tables. On les faisait avec des truffes. On la proposait au champagne. On la proposait avec du vin, parce que c'est la cuisine au vin qui commence au 18e siècle. Et puis avec de la vanille. Pour la saveur, un filet de citron. À cette époque-là, on utilise du citron. Vraiment. Ben oui, c'est nouveau. C'est à la mode aussi. Et là, on va en mettre partout. Pommes de terre, raies, parfumées au fromage aux truffes, il ne reste plus qu'à faire gratiner. Le dessert n'est pas encore un riz. L'aristocratie boit du chocolat à l'eau dans une vaisselle qui a évolué. Le chocolat, on le fait dans une chocolatière. Le 18e, c'est le siècle du début de la belle vaisselle. Avec un très bel ustensile intérieur qui s'appelle un moussoir. J'adore. Comme à l'époque, les plats sont disposés en bout de table. Par exemple, quand on allait manger le premier plat, on le posait sur le surtout. C'est vraiment l'objet du 18e. La cuisine. Il ne reste plus qu'à déguster. Une remontée dans le temps qui aura coûté 26,60 euros. Et si vous voulez continuer à vous régaler des histoires de la cuisine, sachez que Régine Rossi-Lagorse publie son 17e ouvrage aux éditions Mon Limousin. Partons maintenant pour l'autre. C'est vraiment l'objet de la cuisine.